Mes très chers enfants, voici un autre message via Ma messagère des temps de la fin, Gwendoline, adressée aux enfants du Dieu vivant. Mes très chers, une fois de plus, Je viens à vous aujourd'hui depuis Ma chambre du trône dans les lieux célestes, et c'est Mon désir de délivrer aux enfants de Dieu encore un nouveau mystère des temps de la fin. Ce mystère a pour énoncé « conversation du faux prophète et de l'antéchrist, le temps presse ». Mes très chers, Je contrôle les clés du temps et c'est maintenant que Je veux vous expliquer la manière dont l'antéchrist et le faux prophète communiquent avec le roi de l'enfer, Lucifer. Je veux vous expliquer comment la relation entre eux et leur maître est, à bien des égards, semblable à celle entre Moi et Mes ouins, Mes deux témoins. Le faux prophète et l'antéchrist rendent compte directement au trône de Satan et sont responsables de ses ordres. De la même façon, les deux témoins qui se présenteront au monde et qui professeront Ma seconde venue, se tiendront également devant Mon trône, recevant des ordres directs de Moi et Mon Père. Cette relation est très similaire à une commande militaire où les ordres donnés ne sont pas optionnels. Ils doivent être exécutés dans leur intégralité. Lorsque les deux témoins exécuteront Mes ordres, toute la gloire et l'honneur seront donnés à l'unique vrai roi. Quand le faux prophète et l'antéchrist exécuteront leurs ordres, les gens souffriront immensément, car leur but est l'opposé de celui des deux témoins. Ce duo diabolique de l'antéchrist et du faux prophète n'a qu'un objectif en tête, et c'est d'entraîner tous les enfants de Dieu dans le lac de feu avec eux à la fin des temps. Ne vous laissez pas tromper, Mes très chers. Dès que l'accord de paix historique sera signé, divisant Ma terre sainte, l'identité de l'antéchrist et celle du faux prophète seront parfaitement claires, de même que celle de Mes deux chandeliers, pour tous ceux qui marchent dans la plénitude de Mon Esprit Saint. Laissez-Moi vous expliquer d'abord comment les deux témoins reçoivent les communications depuis la chambre du trône du Dieu vivant, et ensuite vous expliquer comment l'antéchrist et le faux prophète reçoivent les ordres de leur roi de l'enfer. Les deux témoins entendront directement des mots prononcés haut et fort dans leur cœur, pendant leur déplacement sur terre pour exécuter Mes décrets. Ils connaissent la voix du berger, car ils l'ont entendu très clairement depuis de nombreuses années. Ils ont opéré depuis des années dans des fonctions très particulières, car Je les formais tous les deux pour leurs divers rôles. Un des deux témoins servira d'ambassadeur auprès des nations, et l'autre servira de traducteur apportant des messages provenant directement du trône de Dieu. Ils se présenteront au gouvernement des nations pour témoigner de Ma miséricorde, et leur demander de se repentir une dernière fois, car le royaume de Dieu est sur le point d'arriver. Ils vont faire s'abattre le feu du ciel, et ils comprendront comment utiliser la météo comme l'une des forces les plus puissantes de la planète. La technologie ARP ne pourra pas rivaliser avec la force de leurs jugements. Tous les jugements qu'ils produiront auront Mon cachet d'approbation, car ils ne fonctionnent pas seuls, mais par la volonté de Celui qui les a envoyés. Ils accompliront également beaucoup d'œuvres de miséricorde en apportant de l'appui dans les régions de sécheresse, et en enseignant aux non-enlevés comment utiliser les écritures pour réclamer ce qui leur est nécessaire pour eux et leur famille. Rappelez-vous, Mes très chers, que les promesses contenues dans Mon Livre Saint sont vivantes et actives jusqu'à ce que Je place les deux pieds sur le sommet du Mont des Oliviers. Elles continueront également au cours du royaume du millénaire. Je suis un Dieu qui soutient toutes les paroles de Mon texte sacré, car Je suis la Parole. Je suis là depuis le tout commencement. Je tiens également à vous expliquer que l'onction que J'ai faite sur Mes deux témoins est déjà en vigueur en ce moment même. Vous saurez que vous êtes en présence des deux témoins, parce que vous sentirez Ma gloire sur eux. Ils ne désirent aucune gloire ni fortune, et ne se soucient pas d'être ou ne pas être appréciés. Ils sont seulement appelés à proclamer Mes dernières paroles à cette génération qui a succombé. Ils sont appelés à proclamer l'espoir. Ils sont appelés à proclamer l'amour. Ils vont blâmer la chance. La chance vient de Lucifer, et la chance ne sauvera aucun de Mes enfants de la destruction éternelle que l'ennemi leur réserve. S'il vous plaît, soyez bon avec Mes deux témoins si vous les rencontrez, car ils sont des extensions directes de Moi et Mon Père, et ils ne font que ce qu'ils sont chargés de faire. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment l'antéchrist et le faux prophète communiquent avec leur commandant en chef. L'antéchrist et le faux prophète peuvent aussi entendre la voix de leur commandant en chef, Lucifer. Eux aussi s'assoient en sa présence en utilisant des reliques du passé et des sacrifices de sang pour invoquer son nom. Ils utilisent des instruments d'écriture spéciaux et ont des séances pour faire appel au roi des anges déchus. Ils chantent à la façon des moines et attendent des heures jusqu'à ce qu'ils veuillent bien leur parler. A l'inverse, Je parle avec Mes deux témoins, Mes chandeliers, chaque fois qu'ils invoquent Mon nom, comme Je l'ai fait depuis le début. Lequel de ces deux commandants voudriez-vous servir, Mes très chers ? Beaucoup de Mes enfants ne se rendent pas compte qu'en ne choisissant pas de Me suivre, par défaut ils servent l'ennemi. Je veux que chacun de Mes enfants choisissent ce jour qui ils serviront. Est-ce que ce sera Moi, un roi d'amour et de compassion, ou le roi de l'enfer, un roi qui torture ? Considérez aussi les conséquences éternelles de votre décision, Mes très chers. Car J'ai préparé un endroit charmant pour tous Mes aigus. Mon désir est de ramener à la maison, à Moi, au paradis, chacun de Mes précieux enfants. Mais vous devez prendre position pour Moi et Mon Père, et commencer à vivre pour la sainteté dès aujourd'hui. Vous devez être saints, Mes très chers, parce que Je suis un Dieu saint, et Je ne demande rien de Moi. Avec amour, Jésus roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501